Je suis Loza Maliambo, je m'exprime dans ce que je fais. Il ne faut pas se limiter aux conditions qu'on a face à nous. Je suis le maître de ma vie et le co-créateur de ma vie. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez ou vous êtes. Avec la créativité, tout est possible. L'admiration, c'est un indice et que l'exploration, c'est le chemin. La qualité de mes pensées attire la qualité de vie que j'ai. Nous sommes les storytellers. Je suis Loza Maliambo, je m'exprime dans ce que je fais. Dans l'expression de ce que je fais, il y a le stylisme, l'art et la curiosité. La relation que j'ai avec le vêtement, d'abord, qui va sembler un peu paradoxale, parce qu'à la base, je trouve que la nudité, c'est l'état extrême de liberté. Pas le plus extrême, mais déjà de nature, la nudité représente l'être humain à son état propre. Et donc, pour moi, le vêtement vient alors en termes de complément, en expression. Et moi, personnellement, c'est une expression. Donc, mes vêtements vont projeter mon état d'esprit. Donc, si je suis dans un vêtement hyper fluide, je suis bien, je me sens légère. Et si je suis dans un vêtement assez structuré, je suis en mode business. Et alors, si je suis dans un jogging ou bien un t-shirt, je suis en mode repos. Et donc, vraiment, pour moi, le vêtement vient en termes d'expression. Mon réflexe à moi, quand je ne vais pas bien, c'est la méditation. C'est le recours que j'ai. Je vais me recentrer. Je vais vider mes pensées. Et je vais me concentrer sur ma vision. Et en termes de méditation, on peut aller dans tous les sens. Ça peut être la méditation pour vider. Ça peut être la méditation pour visualiser. Et pour se guérir aussi. Donc, en tout cas, quand je ne vais pas bien, méditation. Pour la petite anecdote, moi, je n'ai pas fait d'études en fashion. En fashion design. Beaucoup de gens ont fait une misconception. Désolée pour mon franglais. Que j'ai étudié dans la mode, mais pas du tout. Moi, j'ai fait un infographie de base. Donc, c'est beaucoup d'art visuel. À la fin de mes études, je savais que j'aimais la mode. Parce que j'ai travaillé quand même dans le milieu de la mode. J'ai travaillé pour des maisons de mode en interne, en stagiaire. Et à un moment donné, je me suis décidée que je voulais rentrer. Je voulais rentrer en Côte d'Ivoire parce que je trouvais que l'industrie de la mode était saturée. Et que je ne retrouvais pas les concepts africains, je ne retrouvais pas l'esthétique africaine sur le thé à l'international. Donc, du coup, je suis rentrée parce que je voulais travailler avec des artisans locaux, la main-d'oeuvre locale et les matières locales. Et donc, tout le monde a pensé que j'étais folle. Tu es dans la capitale de la mode, c'est à New York. Si tu veux développer une marque de vêtements, autant le faire à New York. Tu auras déjà tous les contacts, l'assistance, le soutien financier, etc. Et j'ai refusé, j'ai voulu rentrer. Et ça, c'était pour les personnes, les personnages qui me connaissaient aux États-Unis. Quand je suis rentrée ici, les locaux ne comprenaient pas non plus comment est-ce que j'ai fait quitter la capitale de la mode pour venir en Côte d'Ivoire, pour faire la mode. Et que je n'avais rien à développer ici, en fait. Et surtout, dans le, comment dire, l'artisanat. Et j'ai persisté parce que moi, j'avais une vision beaucoup plus, j'avais une vision poussée en tout cas de ce que je voulais. J'étais déterminée, je voulais créer des collections qu'on n'avait pas encore vues. Je voulais éblouir les esprits tout en m'éblouissant moi-même. Parce que c'est une chose d'avoir l'idée, mais aussi de la voir se réaliser. C'est très gratifiant. Je suis venue dans l'esprit aussi de, même si j'ai quitté les États-Unis, je veux habiller des célébrités américaines. Je veux faire valoir le savoir-faire africain à l'international. Et donc, ça a marché en ma faveur. J'ai travaillé avec des célébrités. J'ai pu faire porter mes vêtements sur une célébrité que vous connaissez très bien. Beyoncé, et donc Beyoncé, Kelly Rowland, Tiana Taylor, Iman, qui sont des célébrités qui ont porté mes vêtements. Et donc, j'en suis vraiment fière. Quand on ressent quelque chose à l'intérieur, quand on a une intuition, une impulsion créative, il ne faut pas se limiter aux conditions qu'on a face à nous. Moi, j'ai voulu rentrer en Côte d'Ivoire. Je savais que les ressources n'étaient pas forcément les mêmes que celles dont j'aurais pu bénéficier en étant aux États-Unis. Mais je me suis dit, avec la créativité, tout est possible. Utiliser des masques comme des boucles, utiliser du pain quitta, et qu'au final, on rend un vêtement qui est futuriste. C'est possible. Donc, si ça a réussi avec moi, ça peut réussir avec n'importe qui d'autre. Et donc, le but, c'est de vraiment suivre son intuition, suivre sa passion, indépendamment des conditions externes. La citation qui me revient souvent, c'est marrant parce que pendant longtemps, j'avais la citation « Do what you can with what you have where you are. » « Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez où vous êtes. » Et ça m'a suivi pendant longtemps et je pense qu'aujourd'hui, je grandis, j'évolue. Et la citation qui me convient le plus aujourd'hui, c'est « You are the master, I am the master designer and co-creator of my life. » « Je suis le maître de ma vie et le co-créateur de ma vie. » Et pour élaborer un peu plus dessus, c'est que je pense, je crois avec certitude que je suis motivateur de ce qui m'arrive dans ma vie. Et que je suis responsable de ce qui m'arrive dans ma vie. Et que la qualité de mes pensées attire la qualité de vie que j'ai. Et donc, si j'entretiens des pensées négatives et que je me laisse entretenir par des pensées négatives, je vais avoir une expérience négative de la vie. Alors que si je maîtrise mes pensées en imposant ou en me focalisant, je vais dire, sur mes pensées positives, alors je vais attirer des expériences positives dans ma vie. Ma mère est l'une de mes plus grandes inspirations. Et c'est aussi une des personnes qui m'a fait réaliser qu'on pouvait avoir une balance entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Parce que c'est quelqu'un qui est… c'est une femme battante, comme on utilise ce terme ici aussi couramment. C'est la matriarche de la famille. C'est la tête. Et que j'admire beaucoup sa détermination et sa tenacité, autant professionnellement qu'émotionnellement, en ayant à gérer la famille, en fait. Et donc, une de mes grandes inspirations. Et aussi à toi, Freddy, ton histoire qui me touche beaucoup et qui m'inspire parce que ça dégage une force intérieure qui est indomptable. Et je sais que le fait de dire qu'une femme forte aussi, quelquefois, ce n'est pas toujours avantageux parce qu'il y a aussi à accepter la vulnérabilité de la femme aussi. Et je pense que ça part… ça vient de pair, en fait, parce qu'il faut savoir faire l'état des lieux, des expériences par lesquelles on… les expériences qu'on subit. Et dans cet état des lieux-là, de savoir accepter la souffrance et pour pouvoir la surpasser, en fait. Et je pense que toi, tu es l'exemple le plus palpable que j'ai dans mon entourage. Et donc, tu fais partie de ces personnes-là qui m'inspirent. Et je dirais, troisièmement, bien qu'il y a des personnages célèbres comme Oprah et Elon Musk, qui sont des personnes qui changent des paradigmes dans leur domaine d'activité, Michael Jackson… Top la liste, il a vraiment le désir d'universalité et de solidarité, de sauver le monde, d'utopie, en fait. Et moi, tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très rêveuse, peut-être même borderline naïve, utopiste. Je m'en fous parce que si je ne suis pas ça, si je ne suis pas ça, je ne suis pas mon enfant, si je ne suis pas mon enfant, je ne vais pas créer. Donc, Michael Jackson, justement, savait taper dans son inner child, dans son enfance. Et il était maître de créer dans différents domaines. Il s'inspirait de la musique, de la street, du rap, de la symphonie, des mimes. Il avait cette capacité-là d'explorer plusieurs domaines et de s'inspirer de plusieurs domaines pour créer quelque chose de nouveau, en fait. Et pour moi, c'est le summum de la créativité, de savoir ramener plusieurs choses en une chose nouvelle, en fait. Et donc, voilà. Je dirais présence. Le meilleur conseil que je peux donner aujourd'hui, pour reprendre la citation que j'ai donnée tout à l'heure, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez ou vous êtes. C'est un indice. Et pour reprendre encore l'inspiration de Michael Jackson, qui est que l'exploration, c'est nécessaire dans la créativité. Pour moi, si tu n'as pas l'ouverture d'esprit d'aller savoir comment, je ne sais pas, comment le cerveau humain fonctionne, ou bien comment, en termes de fashion, par exemple, comment est-ce que le patron se forme, comment est-ce qu'on crée le patron, comment on tisse le tissu, mais pas seulement dans le même domaine de l'industrie textile. Disons que tu es une fashion, une styliste, mais il faut sortir de son domaine. Il faut aller dans des domaines complètement opposés, mais surtout qui nous intéressent. Donc, on n'est pas toujours intéressé par une seule chose. Il y a toujours d'autres choses qui nous intéressent. Et donc, il faut savoir explorer ces autres choses-là, parce que pour moi, c'est un indice. Et ce que je veux rajouter aussi, c'est que l'admiration qu'on a pour des personnes aussi, c'est un indice, parce que c'est quelque chose en toi qui te dit, qui reflète ce que cette personne-là projette. Et donc, pour moi, c'est comme un chuchonnement pour te dire, explore dans ce milieu-là. Donc, ce que je dirais, en tout cas, c'est que l'admiration, c'est un indice et que l'exploration, c'est le chemin. We are storytellers. Et donc, pour moi, c'est un indice. Et donc, pour moi, c'est un indice.